Dans la médecine de la santé, nous affirmons toujours que le malade est responsable de sa guérison. Tu ne vas pas faire ce que tu veux et quand tu as détracté ton état de santé, tu viens t'offrir à un médecin pour que lui soit responsable de ta souffrance. Non, c'est nous-mêmes qui sommes responsables de notre état de santé, c'est nous-mêmes qui avons le volant de notre vie, c'est nous-mêmes qui allions faire les accidents. Dans le cas où il y a un accident ou une maladie, nous devons aussi contribuer à recouvrir la santé. C'est en ce sens, nous sommes à la troisième vidéo qui nous apprend les techniques de s'auto-soigner à partir de techniques très naturelles. Aujourd'hui, nous sommes à la troisième séance de la sophrologie. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous permettra de découvrir des techniques naturelles pour recouvrir la santé où on n'a pas nécessairement besoin d'un médicament ou de l'apport extérieur. Une de ces techniques plus faciles où il n'y a pas de médicament, c'est la sophrologie. Nous l'avons appelé la sophrologie, mais vous allez réaliser que dans tout le corps de métier, dans toute spécialisation, nous parlons de la sophrologie avec d'autres noms que ça va donner. La sophrologie n'a rien d'autre que de se trouver au juste milieu entre l'état de conscience et l'état d'inconscience. Donc, vous allez quitter dans votre état de conscience, vous venez au juste milieu. Vous quittez dans votre état d'inconscience, vous venez au juste milieu. Et c'est ce juste milieu que chacun donnera le don qu'il veut. On va te donner le niveau sophroliminal, on va te donner le niveau trans-hypnotique, on va te donner le niveau d'extase, on va te dire c'est le niveau de la haute concentration. Chacun donnera le don qu'il a donné. Mais vous, ce qu'on attend de vous, c'est que vous arriviez à quitter dans votre état d'inconscience, de quitter dans votre état d'inconscience et venir se trouver dans un carré fou, non d'état d'éveil, non d'état de sommeil. Vous êtes dans un état second, vous ne dormez pas, vous n'êtes pas réveillé totalement et à cet état, vous pouvez impacter le haut pouvoir à l'intérieur de vous. Il y a deux bruits en l'homme. Il y a le bruit extérieur avec l'environnement extérieur, madame, monsieur, le travail, le patron, la voiture. Il y a des bruits extérieurs. Mais dans votre fort intérieur, où personne n'a le droit d'aller dans ce jardin intime, vous pouvez voyager dans ce jardin quand vous êtes dans cet état-là. Quel que soit le grand spirituel, c'est cet état qu'il recherche. Il est musulman, il est chrétien, il est juif, il est spirituel. Quel que soit le nom qu'il va donner, il va quitter dans un état d'éveil, il va quitter dans un état de sommeil, il va se trouver dans un état intermédiaire. Et c'est dans cet état intermédiaire, on peut impacter l'intérieur de l'homme et on peut changer l'extérieur à partir du changement que nous avons fait à l'intérieur. Déjà, dans la deuxième vidéo, nous avons respiré. Donc, il faut être assis. Je suis assis. On peut faire debout, on peut faire coucher, on peut être assis. Donc, parce que nous sommes en train de faire des exercices, je vais me permettre d'être assis. Et si vous voulez vous arrêter, ça ne dérange pas. Il y a des gens qui s'arrêtent, ils font comme ça. Ils sont l'étoile à cinq branches qui reçoivent la lumière du soleil. Et il y en a qui peuvent s'asseoir, comme ce que je suis en train de faire. Et tu t'assoies confortablement, tu te détends. C'est parce que tu es tendu que tu fais la sophrologie. Et en faisant la sophrologie, tu es détendu. Et tu es détendu à jamais parce que tu vas le faire au moins une fois le matin, une fois le soir. Et puis, tu es détendu. Donc, cette fois, je prends la position où je me sens à l'aise. Si c'est cette position qui t'arrange, le deux doit être suffisamment vertical. La tête doit être bien haute. Le pouce doit sortir. Si vous voulez vous mettrez la mer comme ça. Si vous voulez vous garder la mer comme ça. Mais vous faites de toute sorte que les deux pieds sont collés à la terre. Donc, vous visualisez un soleil. Voilà mon soleil qui est présent à haut. Et ce soleil-là va me traverser dans la quatrième vidéo. Mais actuellement, apprenez déjà à le visualiser. Donc, quand vous êtes assis, vous détendez. Un. Deux. Vous allez inspirer et expirer. Fermez les yeux si vous voulez. Ouvrez les yeux si vous voulez. Ça n'impacte pas le résultat de la quantité d'oxygène sur votre corps. Mais comme vous voyez l'extérieur, vous n'avez pas fermé votre fenêtre vis-à-vis de l'extérieur. Ça peut vous distraire. C'est tout simplement ça. Je ne veux rien voir. Je ferme les yeux. J'ai fermé ma porte. Je rentre à moi-même. Je veux voir en rentrant à moi-même. Je garde les yeux fermés. Je vois ce qui est dehors. Si ça ne me distrait pas, je peux garder les yeux ouverts. Mais si ça me distrait, je peux les fermer. Les spirituels diraient, fermez les yeux, ouvrez les yeux. Souvent, ils ont des différences de ce genre. Non, on ne rentre pas dans ça. Notre objectif est que vous arriviez à vous détendre, à vous oxygéner et à vous visualiser, guérir, ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, nous allons faire ce que nous avons fait dans la vidéo 2. Les yeux fermés. J'ai choisi de fermer les yeux. J'inspire avec le nez et j'expire avec la bouche. J'inspire. J'inspire. J'expire. 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 C'est parti. Moi-même, je suis en train de transpirer déjà. Oui, c'est le métabolisme des cellules qui a commencé. J'ai envoyé suffisamment d'oxygène et toutes les cellules qui étaient endormies, toutes les cellules qui étaient en manque, ont commencé à avoir suffisamment d'oxygène. Donc l'ensemble des organes ont commencé à travailler. Donc vous sentez que je suis en train de briller parce que je transpire. Pendant que je suis en train de transpirer, ça veut dire que la maladie est en train de sortir par la sueur. Pendant que je suis en train de expirer, la maladie est en train de sortir par le gaz, par l'air. Donc les deux émonctoires sont sollicités en quantité. Je vais transpirer, la maladie sortirait. La transpiration n'est rien d'autre que l'urine diluée. La respiration n'est rien d'autre que l'urine diluée aussi, ça devient un gaz. Donc les maladies sont en train de disparaître et progressivement, je commence à faire disparaître les effets du stress, les effets de la douleur, les effets de la douleur ainsi de suite. Après cette étape, on va commencer maintenant à visualiser. Donc la visualisation sera en deux étapes. Maintenant que je respire, je vais prendre conscience de l'air qui rentre dans mon nez, de l'air qui va prendre l'ensemble de mon corps, c'est de l'air frais, c'est de l'air glacé, c'est de l'air qui envoie la santé, c'est de l'air qui envoie du dynamisme, c'est de l'air qui envoie la confiance à soi et l'air va aller dans l'ensemble de nos organes. Et quand je vais expirer, si vous voulez vous mettre la main devant la bouche, vous allez voir l'air qui sort, c'est bien chaud, parce que ça sort avec les maladies, ça sort avec la tristesse, ça sort avec la douleur, ça sort avec la maladie que vous avez et si vous allez réaliser, si vous visualisez cela, vous allez réaliser que si c'est une tumultification, au fil du temps, au fil de votre croyance, au fil de votre sûreté, vous allez voir que la tumultification est en train de disparaître. Ça, c'est la phase 2, c'est la phase intérieure. Donc je visualise l'air qui rentre cette fois par le nez. Je vois l'air qui rentre, je bloque. L'air va faire le tour de tout mon corps, va distribuer la santé dans les mille milliards de cellules que j'ai dans mon corps. Je vais bloquer, laisser le temps à se taire, de se distribuer, laisser le temps à nos cellules de faire leur métabolisme, de faire leur digestion. Et je vais faire sortir la maladie maintenant en expirant. Je vais faire sortir la chaleur, la douleur, la tristesse, la peur. Tout va aller dehors. Donc quand vous inspirez, vous prenez conscience de l'air qui rentre. Et l'air va faire le tour de votre cerveau. L'air va venir dans le poumon. L'air va être dissipé dans l'ensemble de votre corps. Vous sentez la présence de ces terres frais au niveau de la plante de vos pieds. Vous les sentez au niveau de vos mains. Vous bloquez quelques minutes en laissant le temps à l'organisme de tirer tout ce qui est oxygène, tout ce qui est le nutriment, tout ce qui est sel minéraux dans cette terre-là, de les donner à vos cellules. Et vous donnez le temps à la cellule de repousser la maladie qui va ressortir. Ça, c'est la première visualisation. La deuxième visualisation, c'est une visualisation extérieure. Et on a mis comme exemple aujourd'hui l'ampoule qui est sur ma tête. Vous visualisez le soleil qui est sur vos têtes. Et le soleil là prendra le temps. Le soleil là va décrocher. Le soleil là va venir faire le tour de mon corps. Comme le soleil, l'émanation, c'est la couleur blanche. La couleur blanche, c'est la présence de toutes les couleurs. Les couleurs vont changer progressivement jusqu'à mon pied. Pour vous qui venez d'arriver, cliquez sur s'abonner. Soyez membre de l'Objecture Santé du Docteur Nature. Ça ne vous coûte absolument rien. Cliquez sur la cloche pour voir les autres vidéos à venir. Et j'ai besoin de votre pouce en l'air pour ceux qui sont satisfaits. Et s'il y a des commentaires sur ce que vous ressentez, faites-les. Quand je fais la visualisation, quand je fais la récupération, voilà ce que j'ai senti. Voilà ce que j'ai senti. Et on va vous aider à vous donner les réponses, les sensations que vous aviez. Mais sachez que moi-même, actuellement, j'ai bien chaud. Parce que ça a créé une processus de métabolisme. Donc le métabolisme va transformer les cellules qui étaient endormies, qui va les réveiller. Ils vont faire leur travail. Ils prendront les nutriments. Ils prendront les acides aminés. Ils vont faire leur travail. Et ils vont dégager le gaz carbonique qui va sortir dans l'air, qui va sortir dans la peau à partir de la sueur. Voilà ce que, à votre niveau, vous pouvez faire. Je m'en vais rapidement. Parce que quand la vidéo est très longue, par moment, ça dérange. Merci de votre temps d'écoute. Nous allons faire les quatre étapes simultanément et donner une idée à partir de la visualisation de ce qui se produit dans notre corps. Merci de votre temps d'écoute. Et on se voit à la quatrième vidéo. Retenez que le métier de Docteur Nature, c'est votre santé. Votre santé où vous-même vous avez participé pour votre guérison.